Charcutricome, partenaire du maillot jaune du circuit cycliste de la Sarthe, Pays de Loire. Son étui sous le bras, Pénag apporte ses derniers trésors. Les dessins qui illustreront les deux prochains tomes des Triplettes, une série pour enfants à partir de 7 ans, imaginée et écrite par Florence Brillet depuis sa maison de Noyen sur Sarthe. Un livre pour enfants, à cet âge-là, le dessin est indispensable. Quand il débute la lecture, si on lui propose un livre où il n'y a aucune illustration, il va refermer le livre. Pas parce qu'il n'aura pas envie de le lire, mais il va être effrayé. Et les Triplettes n'ont rien d'effrayant, bien au contraire, ces trois sœurs facétieuses multiplient les bêtises au fil des pages. Plus c'est gros, plus c'est rigolo et plus ça plaît aux enfants. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, Florence a particulièrement soigné le format. On est parti sur des textes courts, basés sur le dialogue, donc on est toujours dans l'action. Ce qui fait que l'enfant, il rentre tout de suite dans l'histoire, on a toujours cette situation qu'on met en place. Et de là, une idée de bêtise va arriver et on termine par une petite chute qui, graphiquement, dans le livre, se visualise très facilement. L'ancienne journaliste a pris un congé parental pour se lancer dans cette aventure et depuis, elle ne chôme pas. Elle a même créé sa propre société qui édite les Triplettes. Et au volant de sa voiture, c'est elle aussi qui assure la distribution de chez elle jusque chez les libraires. Le libraire, c'est le bouquet final de mon travail. Après, une fois que mon produit a été réalisé, je le confie entre les mains d'un libraire. Donc j'aime bien connaître les libraires avec lesquels je travaille. Et ça nous permet aussi de mettre en place des promotions, des campagnes de communication. Par exemple, là, la librairie La Tourelle, on a prévu pour le numéro 3 de créer une animation pour le lancement de ce volume. Par ses démarches et son travail, Florence a su convaincre. Il y a pas mal d'ouvrages qui sont nettement moins bien, qui sont édités par de grosses, grosses maisons, enfin réputées grosses maisons. Alors que là, c'est une toute petite qui démarre et qui fait du très, très bon travail. Florence a d'autres projets pour l'avenir. Si la courbe des ventes des Triplettes ne fléchit pas, elle pourrait bien sortir. En 2010, un roman pour ados, il y sera question de piraterie.